bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europaigneur ça dit scat avec le congo et on se retrouve... pardon petite fausse manip désolé pour l'écran noir du coup on se retrouve donc pour la suite de notre aventure donc on venait de terminer la guerre avec nos amis les paillassons ottomans c'est leur nouveau petit nom et on va enchaîner je pense avec les mamelouks alors qu'est ce que c'est que ça manoeuvre plein de professionnalisme professionnalisme de l'armée annuelle plus 1% c'est pas mal on perd 5000 de réserve et 1000 de thunes mais on a largement les moyens pour autoriser des manoeuvres donc on va attaquer ces gens ici on est parfait ouais on a vraiment plus que là à taper bon il y a ça à prendre mais ce truc là on le terminera soit à la main soit on tentera comme vous me l'avez suggéré de menacer de guerre ça passera peut-être on verra ça pourrait être amusant la route de tunis ah on a un mec qui est décédé en allant à tunis ça faisait longtemps donc du coup on va prendre l'effet positif comme d'hab on a que deux colonies en cours reviens toi bon en même temps il nous en reste plus que deux à faire donc même pas puisque celle là il y a un mec qui est en train d'y aller ok donc ça c'est nos dernières colonies bah écoutez on verra ce qu'on fait de nos colons après hein alors moral terrestre lui 5% et durée du recrutement moins 20% parfait donc on est en train de rebouger nos troupes pour les réorganiser ça tombe plutôt bien au niveau des troupes il nous manque 20 000 hommes à peu près donc je pense qu'on va pouvoir compléter ça on n'a pas les sous mais ça va être quelque chose d'envisageable importation de chocolat ouais non un mercantilisme ça me va bien voilà nos armées sont en train de se déplacer même avec même avec le commandant d'assez bonne qualité ça prend du temps donc les mamelouks ils sont alliés à une petite merde à l'autre bout du monde ils ont leur indépendance garantie par tunis tunis est allié aux ottomans donc je pense qu'on va tomber sur les mamelouks pour pour les bouffer d'ailleurs ce serait pas mal d'avoir une armée dans le coin là hop ah oui non du coup on peut pas traverser ouais on va rester on va rester dans le coin je pense qu'ok il y a moyen de se poser ouais voilà alors là on a deux forts on va en dégager un le maroc veut toujours devenir une marche mais bien sûr c'est toujours pas possible alors on m'a fait signaler on m'a signalé très très bonne remarque qu'on peut entrer dans notre rage d'or et que je l'ai toujours pas fait donc il est largement temps de le faire donc avoir plus de morale toutes nos puissances coûteront moins cher aux livres de production plus d'absolutisme c'est exactement ce qu'il nous faut alors ici 36000 hommes ouais c'est un peu de la terre de merde dans le coin le mamelouks malheureusement on n'a pas pu lui faire beaucoup de revendications enfin d'ailleurs aucune mais c'est pas grave on a l'impérialisme qui est là pour nous aider et on va donc y aller directe hop donc l'objectif bien entendu est de dépiauter mamelouks mais aussi de dépiauter tunis alors là on va se poser dans le coin en attendant de voir si des gens donnent l'accès militaire à tunis alors ici on va aller se poser sur ce fort avec un petit peu de renfort derrière pourquoi pas là on a des troupes qui sont en train de se replier tranquillement pour se reformer pas de soucis donc on va enchaîner les guerres comment on peut connaître les effets de commerce d'esclaves alors qu'on a aboli l'esclavage je ne sais pas ouais on va mettre le port en quarantaine pour éviter les soucis ok ça c'est tombé ça a été très rapide c'est parfait hop aragon a lâché le garantissage d'indépendance de tunis donc bon bah du coup tant mieux alors ici on va alors sauter dessus si on peut parfait tunis est quand même relativement costaud donc on va essayer de ne pas faire n'importe quoi enfin de rester relativement groupé on va dire hop vous allez là ici est ce qu'il y a moyen de passer non un diplomate ottoman a été découvert on s'en fou avec eu plein de main allez on avance on a des troupes de très bonne qualité on a des troupes beaucoup plus nombreuses il peut aller s'amuser un peu avec le maroc qui est même à mon avis à même de leur pousser enfin ou en tout cas de tenir relativement la ligne allez 71% ça peut peut-être tomber ouais parfait on va donc aller poser nos fesses directes à tunis ici on avance ici on va aller là bas 21% sur tunis direct alors qu'il n'y a même pas de blocus ça fait plaise il est en train de ramener du monde là on a vu il y a une petite armée qui se balade des in des epidémies c'est super on paye c'est pas un problème c'est quoi comme terrain ça c'est des terrari donc même s'il m'attaque il n'y aura pas trop trop de malus on va quand même essayer de ne rester pas trop loin pour pouvoir filer un coup de main en cas de besoin visiblement il a son armée s'est déplacé par là il a vu l'armée du maroc il a fait demi-tour oui 3 de professionnalisme supplémentaire c'est parfait et on a atteint les 100% de professionnalisme modif de gain d'entraînement plus 100% coût de généraux moins 50 la france se prépare à attaquer des trucs c'est pas trop un problème la france attaque plein de choses ici j'aimerais bien les poser mes grosses fesses là bas quand même alors l'ottoman je pense que c'est mort pour un accès militaire d'awassir peut-être d'awassir il le donnerait par contre faut qu'on fasse le tour du monde pour y aller où sont nos bateaux de transport ils sont là nos bateaux de transport comptez vous les mecs bon ils vont mettre également beaucoup de temps pour y aller bien sûr mais bon c'est pas trop grave de toute façon l'objectif est d'avoir un max de score sur tunis avant puisque on va essayer de bouffer tunis le plus possible si on peut en finir avec tunis ce sera l'idéal je pense que ce serait quand même un petit peu présomptueux ici on va rester groupé on va pas trop avancer seul parce qu'il y a quand même ce fort qui fait chier hop ici on a personne on va commencer à aller par là bas quoi que non on va piller tunis on va piller tunis plutôt faut encore que non je vais essayer de le prendre c'est pas grave c'est tunis faut quand même se permettre de piller tunis donc là le fort est tombé du coup il s'enfuit il est pas con ah ici on a une possibilité de le choper on va donc la prendre ah c'est plus rapide d'aller par là ah bah oui putain je suis connu un fort en avant les gars on est que 20 000 mais on a une tech militaire supplémentaire d'ailleurs on va se mettre en marche forcée ici franchissement de cours d'eau on a que deux de manoeuvre ça va être juste ça devrait passer ah dommage ça devrait passer et puis on a pas eu le temps de foutre un commandant là malheureusement c'est vrai qu'ils ont un très très bon commandant j'avoue j'ai été un petit peu présomptueux enfin c'est pas trop grave on a les troupes pour on va se regrouper ici parce que tout est tombé où est-ce qu'il va ? a priori il va par là peut-être qu'il va essayer de libérer les mameloucs je ne sais pas non nos bateaux de transport sont déjà arrivés là c'est parfait ah on peut passer par les ottomans intéressant les ottomans ont accordé le droit de passage au mamelouc du coup le commandant qui s'enfuit c'est parti on va le récupérer et on va aller s'occuper de ça donc ici on va aller poursuivre doucement pendant que cette armée là s'occupe de faire les sièges c'est pas un souci on pourrait prendre la technologie militaire suivante non on va plutôt renforcer le gouvernement puisqu'on n'était pas pile poil à sang ça nous permet d'avoir un petit peu d'absolutisme ok Tlemcen est tombé parfait donc c'est parti pour la suite alors ici ce qui est cool c'est que c'est la grande bretagne qui est le détroit donc normalement on devrait pouvoir passer ok donc ici c'est parti on le course eh on a terminé une conversion truc de fou bon tout est à 0% à cause de notre doctrine humaniste mais si on convertit ça nous fait quand même du blé étant donné que du coup les provinces ont une religion acceptée donc on va continuer de le faire ici on a peut-être quelques bâtiments oui on a carrément de quoi se faire plaisir ici ils nous voient arriver alors s'ils prennent la stratégie habituelle de se barrer par là normalement mes forts devraient les bloquer même si j'ai l'impression que c'est pas tout à fait de soi les 22 000 hommes là ils vont se pointer aussi d'ailleurs s'il vous plaît le Maroc a délégué 1000 hommes pour aller s'occuper de quelques provinces tunisiennes ça fait plaisir entrepreneurs privés ouais on gagne un peu en corruption c'est pas un souci ça c'est à Tunis aussi ouais voilà là franchement il y a un moment si ce fort là il bloque pas il sert à rien quoi ouais voilà il est arrêté on est d'accord faut pas non plus trop se foutre de ma gueule ah on a 4 colonies du coup il y en avait une qui était en cours bah tant pis on a 4 colonies simultanées c'est pas grave c'est pas comme si on avait pas les moyens ok super il y a un partenaire du prétendant tunisien qui vient de popper ça fait plaisir alors le siège là bas est tombé parfait on va passer à la suite on a pas besoin de trop score sur les mameloups puisque nous tout ce qu'on veut c'est prendre ces trois provinces là par contre il nous faut du score sur les tunisiens ça clairement on va aller s'occuper de cette armée mais ici on a remporté la victoire on les a stack wipe c'est parfait donc on va aller poser nos fesses au caire parce qu'il va y avoir de la rébellion je pense ici est-ce qu'on peut traverser ? on peut traverser d'ailleurs vous vous allez plutôt aller par là parce que visiblement il veut pas prendre le risque de faire des blocus avec ses bateaux on va en profiter actuellement bon là on peut pas donner on peut pas donner grand chose au maroc malheureusement puisque d'ailleurs je pense qu'on peut pas lui donner grand chose de plus parce qu'il va commencer à vraiment devenir très 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 demandeur tout simplement ouais c'est hyper cher bien sûr on irait genre prendre tout ça il nous faudrait 100 pour tout ça donc on va aller chercher le 100 il faut qu'on aille chercher le 100 il faut qu'on avance on va prendre des provinces le maximum qu'on peut ah quelqu'un a pris la tech 26 alors comme vous me l'avez fait remarquer on a un registre qui permet normalement de voir les tech je sais même pas où c'est pays technologie nationale c'est Munster qui a pris la tech 26 intéressant c'est effectivement pas ce que je me serais attendu mais bon c'est pas très grave ici on s'occupe de ses cons on essaye également de se faire un maximum de prestige ah oui je peux plus passer par de l'autre très bien en faisant le tour hop hop d'ailleurs ça serait peut-être intéressant que je regarde si qui en ayant un gros score sur les mêmes looks je peux pas prendre des trucs au... il y a une armée qui se balade là je peux pas prendre des trucs au tunisien de manière plus efficace allez ici ah ici il y a un blocus c'est ça que vous me dites non ? ici il est sorti juste le temps de me bloquer on va essayer on va essayer d'y aller vite fait avec un peu de chance ça peut passer c'est comme c'est quand même assez court à traverser parfait donc là on va essayer d'assiéger ça ici on y va tranquillement non il y a bataille il y a bataille il y a bataille avec la flotte marocaine qui va perdre euh... offre de paix de tunis ouais bon ici on course l'armée mamelouk survivante hein ici on va terminer nos petits sièges ah il fait la gueule hein il a envie de faire la paix bien sûr ici euh... il résiste hein il veut pas euh... le marocain mine de rien euh... avec ses bateaux lourds face à des bateaux de transport euh... il fait de café hein il va pas gagner parce qu'il est vraiment trop en... en... en son nombre mais euh... donc là il s'est barré donc on va y aller du coup c'est un petit détroit donc euh... c'est tout à fait jouable hein on va aller se poser sur grenade hein tranquillement bon cela étant euh... est-ce que on peut prendre des trucs est-ce que c'est plus intéressant ah putain ouais c'est pas mal hein c'est pas mal c'est pas mal hein c'est pas mal c'est pas mal hein on peut déjà prendre tout ça bon j'y vais un petit peu au hasard hein je l'avoue dans ce que je prends euh... est-ce qu'il y a des choses... on pourrait rétro-scindé des trucs au Maroc non hein on pourrait faire apparaître Edjaz ah bah non Edjaz il y a de l'autre côté non la voici Rega non non ça c'est pas intéressant du tout ça pourrait être intéressant de faire apparaître des pays euh... Alger Alger et Tlemcen puis du coup les attaquer dans la foulée ouais ça pourrait être intéressant vu le contexte est-ce que ce serait quelque chose qui se ferait là il y aurait Alger et Tlemcen c'est 64% du score de guerre Tlemcen hein Tlemcen c'est là Tlemcen c'est assez intéressant Tlemcen on le libère on l'attaque immédiatement on le file au Marocain ouais ça serait quelque chose d'assez intéressant et ici on coupe Tunis 102 juste pour le plaisir on est à 100% ça me parait pas mal comme euh... comme l'idée moi on fait ça allez hop c'est parti hop là on replie nos troupes alors on va les replier même ici ces troupes là vous allez vous replier au Kef Kef qu'on va immédiatement améliorer puisqu'on a les moyens quoique euh... non non faut que je le légitime avant ça peut être pas mal hop là donc notre surexpansion va rester je pense élevée pendant un bon moment euh... il n'y a pas de raison que ça diminue tout simplement euh... il nous faut des territoires euh... on peut foutre des troupes là ouais là allez hop allez ici donc les 22 000 hommes ils vont retourner à Buaira et le reste au Caire pour l'instant ça gueule pas trop au Caire étrangement à mon avis il y a moyen que ça dure pas euh... bah le réseau chez les Mamelou qu'on laisse tomber le réseau en Tunisie on va le garder ça pourrait servir est-ce que cette île fait partie de l'Afrique ? oui hein on est bien d'accord pas que je l'oublie et donc euh... bah Tlemcen euh... dès qu'on a un diplomate avant que tu ne euh... fasses des choses bah on va te défoncer je suis bien désolé hein mais j'ai pu le train de prendre un vassal de l'annexer etc on va juste se contenter de le défoncer tout simplement impérialisme ah on est en trêve avec eux ah on est en trêve zut bah oui puisque je les ai libérés jusqu'à quand ? 1739 bah on va pas les attaquer tout de suite du coup alors quelles sont nos possibilités ? dans 4 ans on est plus en trêve avec Massina intéressant ça on va donc se poser euh... pour s'en occuper transport automatique non vous allez vous foutre euh... bah là par exemple et puis vous irez taper sur Massina ici on va récupérer le général qui est à la tête de la 4ème armée euh... est-ce que... il n'y a pas des provinces intéressantes ? 40 000, 45 000 bah vous allez aller par là-bas et lancer l'entraînement ici ouais bah ici c'est bien tu t'arrêtes là toi et puis tu t'entraînes parce que nous... on a beau avoir du professionnalisme notre entraînement à enchaîner les guerres il se casse un peu la gueule forcément ici il faut qu'on complète ses troupes c'est parti bon bah ici on va espérer qu'il ne fait pas de... produira ressources inconnues ok on a eu le commerce des esclaves en fait parce qu'on avait une province euh... une province qui faisait des esclaves un truc de colonisation là mais du coup c'est terminé ça y est ça commence à gueuler l'indépendance des mameloucs 45 000 hommes l'indépendance de Tunis au Maroc l'indépendance de Tlemcen et Tlemcen a été libéré donc ça gueule plus on va aller gérer les rebellions c'est un grand classique au niveau des trucs on est bien la corruption bon bah elle est un peu tendue à cause de la surexpansion mais ça va au niveau de la démonstration de force on est bien alors ça s'est soulevé ici ah bon on a nos troupes qui arrivent ça tombe bien on va s'en occuper très vite fait Tlemcen cherche des compagnies de mercenaires merde il est en guerre contre eux qui ah ! l'aragon l'enfoiré l'aragon essaye de bouffer Tlemcen se pose ok donc bon bah là par contre trêve rompue rien à foutre on y va il faut qu'on il faut qu'on dépouille Tlemcen avant que l'aragon le fasse donc oui la stabilité ça fait mal aux fesses mais c'est pas grave là je suis bien désolé mais il faut qu'on y aille quoi vous vous passez en marche forcée marche forcée vous bougez faut qu'on écrase Tlemcen avant même que l'aragon débarque la moindre troupe si on peut donc on va immédiatement toi là tu peux pas Maroc t'occuper de quelques trucs go désastre imminent c'est quoi le problème aspiration à liberté stabilité d'au moins 3 ah ouais ça c'est la bonne vieille révolution des familles euh... 1, 2, 3 voilà c'est bon on va se faire chier casse les couilles un peu les gens ici on peut pas y aller bien sûr donc ici hop merci de dégager ici on lance l'entraînement ici il nous faut un commandant par contre bah du coup un mec qui s'entraînait je suis désolé il faut qu'on y aille euh... commerce de l'encens parfait il est en train de débarquer il arrive quand ? ah ou déjà le 2 octobre on est le 16 septembre en avant faut qu'on prenne le siège avant hop on va se... scinder pour prendre ces trucs là très très vite fait bon là on est en mode total total what the fuck je vous l'accorde je voulais absolument pas que l'aragon prenne des trucs prenne pied dans le coin donc euh... on va y aller comme des gros enfoiros euh... ouais non vous allez là ah putain vous pouvez pas aller là toi tu restes tu restes ici on peut pas aller là pour l'instant donc on va très vite fait prendre ça ici il va être obligé de s'arrêter normalement et de nous aider à faire le siège voilà donc nous on va se tenir prêt dès que ça tombe euh... on saute sur les provinces en marche forcée rien à foutre là breche dans les murs parfait si l'aragon peut faire des blocus c'est tant mieux non c'est pas tombé c'est tombé pause, marche forcée on va là ici marche forcée on va là alors là il y a un fight malheureusement j'espère qu'on va quand même euh... prendre le siège bataille gagnée alors ouais du coup il se casse en plus parfait c'est donc qu'il abandonne ce siège une colonie auto suffisante c'est parfait bon je suis désolé pour ce genre de move vraiment pas optimal entre la stab, torcher à l'arrache et ça voilà mais là il fallait qu'on fasse quelque chose on pouvait pas laisser l'aragon se pointer et bouffer Clemsen donc du coup voilà on va faire la paix on prend tout bien sûr on prend le peu de blé qu'il doit avoir voilà je suis désolé je sais c'est mal c'est très très mal c'est très très mal mais franchement là il fallait quoi il fallait vraiment donc ici c'est bon là-bas on prend peut-être de l'attrition pour rien non ? une loi juste et respectée de tous agitation non paye moins 1 corruption annuelle moins 0,10 parfait ici bah à damiette on peut mettre des gens 67 000 hommes putain c'est la fête quoi ici par contre on prend de l'attrition pour rien là bouger ici il faut s'entrainer les gens vol de terre pfff démerdez vous franchement démerdez vous hop ah on peut pas ici et ben tant pis ils vont gueuler c'est pas grave on a 68% chez nos amis on va entacher leur réputation ah merde on a trop de points militaires on a trop de points militaires on va renforcer le gouvernement un petit coup et du coup la tech ouais beauf quoi on va peut-être claquer un petit peu de points en répression implacable ouais on peut même pas claquer de points en répression implacable quoi sans déconner bon c'est reparti du coup ici je pense qu'il y a moyen qu'il y a des rébellions vu comme on a fait ça totalement à l'arrache bon là l'aragon j'ai vraiment marché sur les pieds mais en même temps fallait pas faire chier le monde quoi il était à moi ce pays de toute façon ici ça sert peut-être pas à grand chose bon enfin même si globalement il sert à rien on va envoyer quelqu'un là alors une aptitude peut-être achetée dépendance loyale ouais ça ça aide mais c'est pas ouf enfin cela dit avec le prestige qu'on a on pourrait commencer à intégrer le Maroc on pourrait le baisser en dessous de 50 et commencer à intégrer le Maroc et je pense qu'on va faire ça hop voilà parce que là de toute façon le reste enfin on pourrait lui donner une ou deux provinces mais ça va être comment ça déloyal t'es pas déloyal tu nous aimes Maroc on est bien d'accord hop là c'est parti on exigeait l'annexion du Maroc on est parti on a une très bonne réputation diplomatique c'est très très bon donc ça devrait bien avancer normalement qu'est-ce qu'il se passe ? un mariage royal bah oui 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 bien sûr au niveau des troupes non on ne peut pas améliorer ce truc là ah on a perdu un général et malheureusement c'est pas notre notre héritier tout pourave vous là est-ce que vous foutez ? on va reprendre un bien sûr 19 il nous coûte le général quoi je ne sais même pas pourquoi on se priverait d'ailleurs on peut complètement en avoir plus là on en a que deux allez les gars hop il faut s'entrainer maintenant on a découvert ou on a été découvert ? on a découvert Tunis une petite revendication bah sur Tunis tiens ça nous coûte un peu moins cher voilà voilà comme ça nos armées s'entraînent toutes sauf celle qui est en territoire pas à nous mais c'est normal puisqu'elle ne veut pas s'entraîner tout simplement bon du coup indépendance garantie par Grande Bretagne ah oui ils ont envie de nous casser les burners c'est pas grave c'est pas très très grave je l'accepte ah on a perdu un de réputation diplomatique c'est un peu la tristesse bon par contre du coup les Pulse les Pulse ça ça avance pas quoi on va perdre un peu en puissance de l'ensemble des vassaux par rapport à Congo quand on aura annexé le Maroc mais ça sera pas ouf il nous faut plus de réputation diplomatique est-ce qu'on a un truc qui aiderait un peu plus encore ? attention de pays non hein pas vraiment en plus on a lui qui arrive quoi maintenant faut que je le déshérite lui c'est pas possible quoi 35 ans allez dégage ça va nous coûter hyper cher en prestige mais il veut pas mourir donc il va dégager c'est tout moral terrestre modif des réserves dégage tout ouais on va faire des trucs absolument pas optimaux pour cette fin de partie si c'est pas grave il faut il faut il faut malheureusement parce que là faut qu'on avance on peut pas se permettre de prendre du retard et des trucs des trucs pourris des héritiers pourris de la réputation diplomatique pourrie c'est pas possible quoi des guerres compliquées contre l'aragon et tout on peut pas faut qu'on avance on s'est amusé on a rigolé un peu maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses et puis du coup oui on a plus notre il s'entraîne plus puisqu'il a dégagé le mec et hop enfin les provinces légitimes ça avance c'est parfait on va passer en vitesse 4 2 secondes ici c'est quand qu'on peut faire ça ? 1746 ouais ok il faut en dire que c'est pas tout de suite recherche militaire inept la grande bretagne nous a insulté très bien bon est-ce qu'on aurait encore des trucs à apprendre ? ouais on peut envoyer un colon là allez hop on va y les honnêtes marchands de congo mais bien sûr qu'on est honnêtes allez on va sortir pour la première fois de notre pays en conquérant au nom du congo la géorgie du sud et ouais accès militaire t'es en guerre contre les ottomans oui vas-y passe ça ça appartient à la castille ok on pourrait prendre la terre de feu aussi ce sera assez classe faire chier l'angleterre ça y est notre ça y est va me dire on va terminer allez on va prendre la terre de feu parce que c'est fun la terre de feu moi j'aime bien faire chier l'anglais alors ici on recruterait 9 troupes supplémentaires et on est à 23 ah ouais on dépasserait de très très peu en fait ouais bah on va le faire ça on va se faire une petite armée en plus hop là je pense qu'ils foutent unis mais c'est pas grave ça nous regarde pas après tout hop on va aller s'occuper des pays voisins ah on a encore trop de points militaires c'est l'heure de renforcer un petit peu le gouvernement et puis peut-être quelques répressions il y a personne qui gueule dans notre pays à ce point là quoi la vache ah oui on est à moins 11 de d'agitation en même temps forcément ça aide bah on va changer ça 1 autonomie locale bam 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 voilà vous voulez pas gueuler les gens ? bah voilà on va vous faire gueuler un peu voilà c'est cadeau putain mais même avec ça c'est que à 2 quoi ouais là globalement le pays est plutôt stable eux ils font toujours la gueule bah tant pis c'est pas grave au niveau du blé de toute façon on est très très bien pour l'instant on s'en fout donc on a un mec chez les alliés qui du coup pour l'instant ne fait pas grand chose un mec qui s'occupe des pays voisins donc l'aragon a forcément nous aime plus des masses quoi on a pété l'alliance on lui a bouffé l'herbe sous le pied il y a moyen qui décide de nous taper dessus ici faut qu'on surveille parce que si jamais ça s'arrête on le verra pas forcément oh si on est redescendu à 38% c'est tranquille pourquoi sur descendu autant ? un mariage royal réputation diplomatique ouais ici on est toujours à 100 malheureusement j'aurais peut-être pas du réimposer la religion honnêtement sur le pulse là j'espère que c'est pas une erreur tactique alors probabilité d'avoir un héritier moins 100% ah oui bah non on va prendre l'héritière elle est un peu mieux elle est pas ouf mais elle est un peu mieux puis au moins on aura une héritière le problème c'est qu'il y a très moyen qu'on se trouve en régence bientôt et ça ça m'emmerde on regarde quand est-ce que se termine notre trêve la trêve c'est en juillet donc on va aller jusqu'en juillet et comme ça le prochain épisode on attaque Massina avec un peu de bol on emmène les ottomans peut-être Tunis enfin tout le monde dans la guerre et bah on essaye d'en peut-être pas d'en finir parce que c'est peut-être un petit peu présomptueux mais en tout cas de de bien bien avancer ah il y a des gens qui se sont soulevés ici très bien et ben je pense que c'est le moment de prendre un commandant d'y aller en plus il nous aimera d'autant mieux voilà ça y est c'est terminé c'est terminé la trêve avec Massina on va donc lors du prochain épisode tabasser un petit peu Massina et bah du coup ses potes bien sûr on va regarder vite fait comment ça se passerait Tunis et ottomans viendraient ouais la Russie viendrait ouais ouais là on a on a moyen de faire un truc assez sympathique donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu malgré un move un peu à la rage sur Clemsen j'en ai conscience et sur le sur le coup du désastre des révolutions mais au niveau des points de mine on est bien donc on en profite dans tous les cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu un petit commentaire si ça ne vous a pas plu aussi d'ailleurs parce que après tout j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne vous plaît pas et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous